Et moi-même, je suis le Seigneur d'un tour. De conduire nos pensées, de conduire nos raisonnements dans sa volonté, dans sa parole. Nous condamnons, nous chassons l'esprit qui n'est pas de lui, qui ne confesse pas son nom. Toute pensée humaine, la philosophie humaine, nous le condamnons au non-puissant de Yeshua. Soyez bénis, vous qui nous suivez partout. Aujourd'hui, nous allons parler sur un terme qui est très important. Le but est de comprendre, après ces messages, de comprendre vraiment la volonté du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur l'idolâtrie. Alors, nous allons lire rapidement dans le livre d'Encoretien, chapitre 7, pardon, chapitre 10. Et le verset, nous allons lire rapidement. Encoretien, chapitre 10, le verset 7. La Bible nous dit « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il s'élève pour se divertir. » Alors, la parole de notre maître Yeshua nous interdit de ne pas devenir idolâtres. Et ne devenez pas des idolâtres. Et ne devenez point des idolâtres comme quelques-uns. Alors, depuis le commencement, la création, depuis le début de toutes choses, le Seigneur a parlé par le prophète, par Moïse. Il a vraiment insisté, il est un Dieu jaloux, en disant qu'il n'y a qu'un, c'est lui le seul et le véritable Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. C'est lui qui a créé le cieux et la terre. C'est lui qui est le maître de nos âmes. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Mais là, on voit que les gens, ils ont fait, ils sont allés chercher d'autres dieux. Puisque là, on voit aussi qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux dans ces mondes. Il y a plusieurs dieux. Il y a eu aussi plusieurs dieux pendant l'époque de nos ancêtres. Ils ont adoré d'autres dieux. Mais laisse-moi vous dire, il n'y a qu'un, c'est le Dieu. Il n'y a qu'un, c'est le Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Nous ne prêchons pas la Trinité. Nous ne prêchons pas d'autres dieux. Nous ne prêchons que l'unique Dieu, le seul, le véritable. C'est lui qui a créé le cieux et la terre. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui connaît nos pensées, qui connaît nos voies, qui connaît, qui voit toutes choses. Un seul Dieu. Alors, le Seigneur, il s'élevait contre tout ce peuple qui adorait d'autres dieux. On parle de l'idolâtrie. Et la Bible nous dit, la parole nous dit de ne pas devenir idolâtre. C'est-à-dire qu'on peut devenir aussi idolâtre. Comment pourrons-nous arriver à devenir idolâtre ? Et c'est selon un corétien qu'on vient de lire là, quand le peuple s'assit pour manger, pour boire, pour se divertir, pour danser, c'est alors qu'ils ouvrent une porte à l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'ils laissent une porte. C'est-à-dire que dans la distraction, on peut devenir idolâtre. Dans la distraction, on peut s'éloigner de Dieu. Quand on cherche à se divertir, quand on cherche à passer du temps dans la distraction, on peut devenir aussi idolâtre. L'idolâtrie, c'est juste rendre un culte à un autre dieu. Rendre un culte, c'est rendre une adoration à un autre dieu. C'est avoir un amour excessif, un amour profond pour une autre personne, pour un autre dieu. Tandis que Dieu veut que lui seul puisse mériter la gloire et l'honneur, l'adoration. Et tu as lui seul, pas à une autre personne, pas à un autre dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul dieu. Et Dieu, il a interdit le peuple israélien à faire des images taillées d'autres dieux pour qu'ils puissent adorer d'autres dieux, adorer les statues d'autres dieux. Dieu les avait interdits. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, ne devenez pas idolâtre. Bien-aimé, toi qui me suis, ce n'est pas hasard que tu me suis. Le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut nous conduire dans sa volonté. Puisque sans sa volonté, si nous ne faisons pas la volonté du Père, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Alors le Seigneur veut que tu sois dans sa volonté. Que tu adores, que tu adores lui seul et l'unique, véritable Dieu, Elohim. Ne devenez pas l'idolâtrie. Pardon, ne devenez pas idolâtre. Regardons comment nous sommes entrés dans la distraction. Nous sommes entrés dans la distraction et nous sommes éloignés de Dieu. Et cela peut nous emmener à devenir des idolâtres. Tu me diras que, oui, moi je ne suis pas idolâtre. J'adore quand c'est le Dieu, j'adore que le Créateur, j'adore, je ne me prosterne pas devant le statut. Je n'ai pas une statuette à la maison, je n'ai pas de chapelet, je ne prie pas un autre Dieu. Je prie qu'un seul Dieu. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais laisse-moi te dire, l'idolâtrie, c'est plus que ça que nous pouvons croire. C'est juste, elle est basée sur l'amour. L'amour que nous donnons à un autre supérieur. L'amour que nous donnons à un objet. L'amour, l'attachement, l'admiration que nous donnons à un objet ou à une personne. Plus que Dieu. Là, cela prouve qu'il y a des idolâtries. Et si nous avons plus d'amour à d'autres dieux, à d'autres objets. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils ne sont pas des idolâtres. Mais au fond de leur cœur, leur cœur est tourné vers la femme. Leur cœur est tourné vers l'argent. Leur cœur est tourné vers les enfants, le bien matériel. Ils aiment Dieu plus que le matériel. Ils aiment Dieu plus que le monde. Ils aiment Dieu plus que la femme. Plus que le plaisir sexuel. Plus que... C'est lorsque notre amour se dirige vers un autre dieu. Et Dieu qui sait sonder nos cœurs. Dieu qui voit nos cœurs. Qui voit nos pensées. Il voit vraiment l'attachement de nos cœurs. Il sait que nous sommes idolâtres ou pas. Mais c'est juste pour nous interpeller. C'est juste pour nous avertir. C'est juste pour nous dire que nous ne puissions pas devenir idolâtres. Autrefois, nous étions des idolâtres sans le savoir. Dans nos ensemblés, nous avons donné la place de l'homme dans nos cœurs. Au lieu de donner. Donc la place de Dieu, nous l'avons donnée à l'homme. Cette place est uniquement réservée à Dieu seul, unique. Et nous avons pris cette place. Nous avons donné cela à l'homme, au pasteur, à un frère, à un chanteur, à un musicien. Nous avons donné cette place. Il occupe cette place. Nous avons donné la place de Dieu à nos femmes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de soi-disant enfants de Dieu, ils chantent pour leurs femmes. Ils adorent leurs femmes. Ils adorent les objets. Ils adorent leurs biens. Ils adorent leurs voitures. Tout ça. Ce n'est pas ça, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas seulement se prosterner devant des statuettes. Ce n'est pas seulement prier le faux Dieu. Mais c'est aussi l'amour que nous donnons. L'amour que nous donnons pour les objets. Pour un être plus que Dieu. Ne devenez pas des idolâtres. Ce n'est pas seulement vous, c'est moi aussi. Ça concerne tout le monde. Ne devenons pas des idolâtres. Ne devenons pas. C'est quoi l'idolâtre? C'est quoi un idolâtre? C'est quoi l'idolâtrie? On a bien défini. Rendre un culte à un autre Dieu. Avoir plus d'amour. Beaucoup d'amour. A un autre. A un objet plus que Dieu. Le Seigneur dit que tu aimeras. Le Seigneur a ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que nous l'aimons de tout notre cœur? De toute notre pensée? De toute notre âme? De toute notre force? Le Seigneur ne trouve pas cet amour dans notre cœur. Nos cœurs sont tournés vers d'autres dieux. Sans les savoir. Nos cœurs sont tournés vers d'autres dieux. Et nous avons abandonné le vrai Dieu. Nous avons abandonné le véritable Dieu. Nous adorons d'autres dieux. Nous adorons nos plaisirs. Nous adorons nos objets. Nous adorons les hommes. Nous sommes de fanatiques. L'idolâtrie. 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 L'idolâtrie n'est pas seulement... Elle peut exister sans des symboles religieux. Donc, sans des statues, sans des chapelets, tout ça, donc des objets, tout ça. Mais quelque chose qui est invisible. Et c'est le Seigneur qui sent de nos cœurs, qui voit nos cœurs, qui a encore de l'amour pour d'autres dieux. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est à lui seul que nous devons rendre un culte agréable, pas aux autres, pas à un autre dieu. Alors, la Bible nous dit, dans Galates 5.19, on voit que l'idolâtrie, c'est un plaisir charnel. C'est un désir de la chair. C'est la chair qui nous pousse à se livrer à cela. C'est cet amour excessif que nous donnons à un objet, à une personne plus que Dieu, plus que le Créateur. Quelque part, il est écrit, ils ont adoré la nature au lieu d'adorer le Créateur. Ils ont plus adoré la nature. L'idolâtrie. Et qu'est-ce que Colossiens nous dit ? Dans le livre de Colossiens, chapitre 3. Nous enlons rapidement. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 5. La Bible nous dit, « Faites donc mourir le membre qui est sur la terre, l'impurité, l'impurité, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. » Et dans le livre de Colossiens, on voit que la parole nous dit « La cupidité est comparable à l'idolâtrie. » Tu diras que tu n'adores pas de femmes. Tu n'adores pas d'autres dieux. Tu n'adores pas de statuettes. Mais laisse-moi te dire que la cupidité, elle fait, elle est une idolâtrie. Aujourd'hui, à notre temps, nos cœurs sont devenus idolâtres. Puisqu'il y a la cupidité qui est dans nos cœurs. Il y a la cupidité qui a rempli nos cœurs. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. C'est celui qui veut gagner plus. C'est celui qui ne veut pas dépenser, qui vraiment économise. Il cherche toujours de l'argent. Il veut toujours gagner. Il ne veut pas avoir de pertes. L'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Tu vas à l'église, tu chantes, tu adores le Seigneur. Mais tu aimes l'argent, l'argent. L'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie. Tu diras que oui, je ne me prosterne pas devant la femme. Je ne me prosterne pas devant d'autres dieux. Mais l'amour de l'argent, comment tu aimes l'argent. Tu as placé l'argent devant. Tu as donné la place de Dieu à l'argent. Nul ne peut servir de maître. Car il aïra l'un et aimera l'autre. Tu as donné la place de l'argent dans ton cœur. L'argent, c'est l'idolâtrie. Et on voit aussi dans Ephésiens, Ephésiens chapitre 5, verset 5. La Bible nous dit. Car sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Aucun idolâtre, aucun impudique, aucun. Puisqu'on parle de l'idolâtrie, alors on fait allusion que l'idolâtrie est comparable à l'amour de l'argent, à la cupidité. Aucun cupide n'a d'héritage dans le royaume de Dieu, n'entrera point dans le royaume de Dieu. Tu peux beau prier, chanter, avoir un ministère, avoir des dons, si tu as de l'amour de l'argent, si tu as l'amour, si ton cœur est attaché à l'amour de l'argent, tu n'entriras pas dans le royaume de Dieu. Si j'aime l'argent plus que Dieu, je n'entrerai pas dans ce royaume. Si j'aime le désir sexuel plus que Dieu, je n'entrerai pas dans le royaume. Il est écrit dans le dernier jour, beaucoup, ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. L'idolâtrie régnera dans leur cœur, puisqu'ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Ne devenons pas idolâtres bien-aimés. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas devenir idolâtres ? On a compris, on a vu qu'on devient idolâtres, on peut devenir idolâtres quand on se laisse dans la distraction, quand on s'assoit pour manger, pour boire, pour danser, pour chanter, pour se divertir. C'est alors qu'on devient idolâtres. Comment faire ne pas devenir idolâtres bien-aimés ? Puisque les idolâtres n'ont pas d'héritage dans le royaume des cieux, leur part, c'est un enfer. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en Coratien ? En Coratien, chapitre 10. On lit rapidement le verset. En Coratien, chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Paul nous recommande, Paul nous dit de fouiller l'idolâtrie. On a toujours tendance à fouiller l'impudicité, mais on oublie aussi de fouiller à l'idolâtrie, puisque l'idolâtrie nous éloignera de Dieu. Il ne fera pas que nous puissions entrer dans le royaume des cieux, adorer d'autres dieux, adorer les femmes, aimer les femmes plus que Dieu, aimer nos matériels plus que Dieu, aimer nos habits plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Aimer le football plus que Dieu, aimer les sports plus que Dieu, un amour excessif plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Le temps que nous passons dans la distraction, de nous divertir, de boire et de manger, ce n'est pas mauvais, mais chaque chose a son temps. quand nous oublions le Créateur, quand nous oublions, c'est lui qui vit, qui règne, qui vient bientôt, et nous passons à côté, nous nous laissons à se divertir, dans le divertissement, c'est alors que nous allons tomber dans le piège de l'idolâtrie. T'es l'idolâtrie. Fouillez l'idolâtrie. Fouillez, c'est physiquement. Beaucoup aiment, tu aimes le film, regardes le film plus que Dieu, le football plus que Dieu, tu ne te tiens pas compte que tu as un amour excessif, plus que, tu as un amour excessif à ces choses, plus que Dieu. Pourtant, la place de Dieu doit demeurer, rester dans nos cœurs, que Dieu seul soit loué, eu et glorifié pour celui qui nous a créés, c'est lui qui est au-dessus de toutes choses, c'est lui qui décide toutes choses, doit être adoré, glorifié, recevoir cet honneur. nos pasteurs sont devenus nos idoles. nos idoles. Il y a même, on attend même dire d'autres gens, tu es mon idole, c'est mon pasteur, c'est mon idole. Non, bien-aimé, on ne pourra qu'adorer qu'un seul Dieu et nos genoux fléchiront et qu'il est devant l'unique, véritable Dieu, pas devant un homme. Aujourd'hui, on voit les gens se prosterner devant les hommes, devant les femmes, devant l'impudicité, devant la cupidité. Mais nous devons nous prosterner devant celui qui nous a créés, devant celui qui mérite l'honneur, la révérence est à lui, pas à l'homme. Le pasteur, les hommes ont pris la place de Dieu dans nos cœurs. Les objets ont pris la place de Dieu dans nos cœurs. Regarde comment tu aimes le plaisir sexuel, comment tu te livres à cela, tu ne peux pas maîtriser cela. C'est de l'idolâtrie, tu t'es loin de Dieu, tu es loin de Dieu. Reviens, bien-aimé, toi qui me suis, reviens, reviens à Dieu, donne la place, la place de Dieu, la place qu'il faut dans ton cœur. Il a besoin d'être adoré comme Dieu. Il est écrit quelque part, ils l'ont connu comme Dieu, mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Vous dites que vous connaissez Dieu, mais vous ne l'adorez pas comme Dieu. Alléluia. Celui qui vaincra et héritera ces choses, je serrai son Dieu et il sera mon fils, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le maîtrier, les impudiques, les enchanters, les idolâtres, et tout le menteur, leur part sera dans le temps et ardent de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. Là, en plus, quand on parle de l'idolâtrie, on voit aussi, et l'idolâtre, leur fin sera dans l'enfer. C'est pour cela, bien aimé, on doit fuir l'idolâtrie. On doit fuir l'idolâtrie comme on fuir l'impédicité. On doit fuir aussi l'idolâtrie. On peut fuir l'idolâtrie. Apocalypse 22, le verset 15. D'hors le chant, les enchanteurs, les impudiques, les martilliers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église. D'hors les idolâtres, les impudiques, et ces jours-là, tu diras, Seigneur, je n'ai pas adoré d'autres dieux. Seigneur, je ne me suis pas prosterné devant d'autres dieux. Mais le Seigneur te dira, ton cœur a été corrompu, ton cœur a été idolâtre, ton cœur s'est prosterné devant l'argent, tu as cédé devant le plaisir sexuel, tu as cédé devant l'impudicité, tu n'as pas fui l'idolâtrie. Puisque tu étais dans la distraction, puisque tu étais, tu es resté assis, mangé, boit, dansé, c'est diverti. C'est pour cela que tu as laissé la porte à l'idolâtrie. Bien-aimé, il est temps, il est temps de s'examiner, il est temps de vraiment voir des choses en face, la vérité en face, enfin, de ne pas rater l'enlèvement. Bientôt, Yeshua revient, fuyons l'impudicité, c'est bien, fuyons aussi l'idolâtrie, fuyons aussi l'idolâtrie, parce qu'on parle de l'idolâtrie, fuyons l'idolâtrie, n'adorons pas notre Dieu, notre amour doit être pour Dieu, notre cœur doit être pour Dieu, notre temps doit être pour Dieu, pas pour les objets, pas pour le bien matériel, pas pour la femme, pas pour les choses visibles. Fuyons l'idolâtrie, fuyons l'idolâtrie, fuyons l'idolâtrie, n'y devenons pas l'idolâtrie, que le Seigneur nous aide, toi qui m'as suivi. Bien-aimé, le Seigneur veut nous ramener sur sa parole, le Seigneur veut nous ramener sur son chemin, sa volonté, qu'est ton cœur, qu'est mon cœur, il s'est prosterné devant lui. Beaucoup sont devenus des idolâtres, beaucoup sont devenus d'entonner la place de Dieu aux hommes, à leur pasteur, à leur femme, à leur argent, à leur véhicule, tout ça. Tout cela, passeront. Mais ce qui font la volonté du Père n'est pas séroui. Pourquoi ? Ceux-là que fait la volonté du Père n'est pas séroui. Sa volonté, que nous ne puissions pas être des idolâtres, que nous ne puissions pas nous livrer à l'idolâtrie, à la cupidité, à l'amour de l'argent. Tu aimes l'argent puisque Dieu, l'argent passera. Tu aimes les désirs sexuels puisque Dieu, ces jours-là, tu diras, je ne prends plus plaisir de ces désirs, de la sexualité. Je ne prends plus plaisir de la masturbation que la pornographie. Je ne prends plus plaisir à s'entendre avec la femme d'autrui. Puisque ton cœur est attaché à l'idolâtrie, puisque ton cœur est attaché à l'idolâtrie, le Seigneur va te sauver, le Seigneur va nous délivrer, le Seigneur va nous sauver afin que nous ne soyons pas des idolâtres. Il a dit, Théo, les idolâtres, les idolâtres, ils n'entreront pas dans le rond des cieux. Si je suis idolâtre, je n'entrerai pas. Je peux beau prêcher, beau renseigner, je peux bien avertir les gens, mais si mon cœur est idolé et est attaché à d'autres dieux, si mon cœur est d'un cœur aime encore le monde, le péché, je suis loin de connaître Dieu. Ils l'ont connu comme Dieu, ils l'ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. La référence, c'est à lui seul, c'est à lui seul, l'unique, Jésus, notre maître, doit être glorifié, élevé, adoré par un objet, par une personne, par les désirs sexuels, par l'argent. Mais, Jésus, nous ne cherchons pas l'argent, nous ne cherchons pas pour être payés par les gens, mais nous voulons que tous parviennent à la connaissance de Yeshua, que tout ce soit en soi, soit enlevé, puisqu'il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire, bien sûr, à nous appeler, afin que puissions vous répondre et prier ensemble avec vous. Soyez encouragés, ne devenons pas idolâtres, ne devenons pas des femmes, des hommes, ne suivons pas des hommes. Si tu étais, si tu avais des idômes, c'est maintenant pour prendre la décision de tout casser, de tout abandonner. Si tu avais des statuettes dans la maison, tu t'es dit, enfant de Dieu, mais tu crois encore à la tradition, à la coutume, à la tradition des hommes. Tu crois encore, tu rends encore de culte à ces gens-là, tu rends encore, tu as des objets, tu donnes encore, tu offres, à d'autres dieux, aux gens qui sont morts. Il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite de recevoir l'offrande de vos cœurs, l'adoration de vos cœurs.